En France, la plus grande campagne de vaccination de notre histoire commence. Automne 2009, la grippe A menace de tuer 30 000 personnes. Que les français se rassurent, la ministre a commandé 94 millions de vaccins. Mais contre toute attente, le vaccin fait plus peur que la maladie. Moi-même, je ne ferai pas le vaccin et elle, je ne vais pas le faire. Alors à la grippe, et puis c'est tout. Je n'ai pas confiance en ce vaccin. Je ne sais pas du tout quels sont les risques et tout ça. On n'est pas assez au courant encore, on n'est pas assez informé. Ça, c'est un nouveau vaccin, donc les effets secondaires, on ne les connaît pas. Préparation trop rapide, effets secondaires dramatiques. Jamais vaccin n'avait eu aussi mauvaise presse. Résultat, 8% de vaccinés quand la France en attendait 75. Comment le pays de Pasteur en est-il arrivé là ? Pour le savoir, il faut remonter les méandres d'une histoire chaotique. Elle porte depuis 60 ans les stigmates d'une maladie. dont très peu se souviennent. Henriette a 8 ans quand elle contracte la polio. Nous sommes en 52, un vaccin vient d'être mis au point, mais elle ne l'a pas reçu. Je n'ai pas été vaccinée contre la polio parce que j'avais eu une vaccination antivariolique avec une réaction beaucoup trop forte. Et le médecin et mes parents ont décidé de ne pas me vacciner contre la polio. J'ai eu la jambe gauche complètement paralysée, elle l'est toujours d'ailleurs. J'ai marché avec des cannes pendant 40 ans et j'ai fini par avoir les épaules usées, j'ai de l'arthrose et maintenant je souffre. Et donc je ne peux plus marcher avec mes cannes comme je le faisais il y a 10 ans encore. Comme Henriette, dans les années 50, des milliers d'enfants se retrouvent handicapés à vie. La polio tue même 1800 personnes chaque année à cause de graves atteintes pulmonaires. Certains ne devront leur salut qu'à ses poumons d'acier. Les variations de pression s'exerçant sur la poitrine du sujet forcent la cage thoracique à fonctionner artificiellement en rythme normal de 15 à 20 respirations par minute et cela pendant plusieurs semaines s'il est nécessaire. La maladie terrorise et le vaccin est accessible depuis peu. Alors les mères de famille se précipitent. Je n'ai jamais reproché à mes parents de ne pas m'avoir vacciné parce qu'ils avaient pris leur décision sans doute en toute conscience et je pense que ça fait partie de la vie. Mais je dois dire qu'on ne se rend pas compte qu'on doit se faire vacciner. Les risques sont mineurs par rapport à ce que peut être une atteinte de polio. Le vaccin contre la polio est obligatoire en France depuis 1964. Depuis que l'on sait fabriquer les vaccins de façon industrielle. Mais avant de les produire à la chaîne, encore faut-il savoir ce qu'ils contiennent. Petit cours de biologie avec le docteur Souberan et son assistant virtuel. A l'origine de tout, un microbe, virus ou bactéries que l'on doit cultiver. Les virus ont besoin de cellules, en général de mammifères, pour pouvoir se multiplier à l'intérieur des cellules. Donc la première étape c'est culture de cellules. On met donc les virus vaccinaux sur ces cellules qui infectent les cellules et donc il y a une multiplication des virus vaccinaux dans ces cellules. Reste alors à séparer le microbe de son milieu de culture avant de l'utiliser. Les vaccins contiennent soit un microbe vivant atténué, soit un microbe tué. Mais depuis quelques années, une autre technique a vu le jour. Ce que l'on fait maintenant, c'est qu'on identifie les quelques fragments de la bactérie, du microbe, qui sont responsables de la protection conférée par la vaccination et on utilise ces seuls fragments comme vaccins. Pour booster l'immunité, un adjuvant est en général combiné au microbe. Lorsqu'il est injecté, le microbe vaccinal est capturé par des cellules gloutonnes, les macrophages. Alertés, les gardiens de l'immunité, les lymphocytes, ici en gris, se multiplient. Ils produisent alors une grande quantité d'armes de défense spécifiques à ce microbe. Ce sont ces petites fourches jaunes, les anticorps. Des armes capables de pourchasser le microbe et de le détruire. Une fois la bataille gagnée, quelques lymphocytes restent dans le corps comme des sentinelles. Ils pourront alors produire à nouveau, très rapidement, les anticorps nécessaires. Si le microbe se représente. Tout l'enjeu de la vaccination, c'est de montrer des bouts de microbes ou des microbes inoffensifs pour éduquer ces cellules et ces molécules, de telle sorte que le vacciné, lorsqu'il rencontrera le microbe dans l'état sauvage, soit protégé du risque de maladie et du risque de complications de ces maladies. En cas d'attaque microbienne, l'individu vacciné, à gauche, se défend plus vite car il possède déjà le matériel pour lutter contre cette agression. Plus vite que celui de droite, non vacciné, qui n'a jamais rencontré le microbe. Ce principe, on l'applique sans le connaître depuis très longtemps. L'histoire des vaccins commence en Chine, au XIe siècle. Contre les épidémies de variole, les femmes ont développé une astuce. Elles prélèvent dans les pustules des malades un peu de pus. Avec l'aiguille souillée, elles piquent les jeunes enfants. Ils développent alors une variole bénigne et semblent protéger contre la forme virulente de la maladie. Les gens avaient compris qu'une fois qu'on avait contracté la maladie, on ne la rencontrantait pas une seconde fois. Cette habitude populaire, les médecins l'adaptent pour en faire une pratique médicale, la varioleisation. L'idée, c'était de prendre des pustules de personnes infectées par le virus de la variole. A l'époque, évidemment, on ne savait pas que c'était un virus. Prendre cette pustule, la broyer, la faire dessécher pendant quelques jours, même un mois généralement, rajouter des plantes médicinales et insuffler ceux-ci par voie intranasale, dans le but de produire une maladie bénigne. Alors malheureusement, évidemment, 2 à 4% des personnes mouraient de faire une variole réelle. Mais un nombre non négligeable restait protégé contre cette maladie et ne contractait plus la variole réelle. Au fil des siècles, les marchands colportent cette idée le long de la route de la soie, vers l'Orient, puis l'Europe. Mais il faut attendre le 18e pour qu'un médecin anglais lui donne ses lettres de noblesse. A l'époque, les vaches sont couvertes de pustules à cause d'une maladie, la vaccine. Une maladie qu'elles transmettent aux fermiers qui développent à leur tour des pustules. Mais aucun d'entre eux ne contracte la variole, qui fait alors des ravages dans la population. Le docteur Jenner y voit un lien. Il inocule la maladie de la vache à l'homme pour le protéger. Jenner avait en quelque sorte démontré le principe de vaccination, c'est-à-dire qu'il était possible d'injecter quelque chose d'inoffensif pour l'être humain et qui induisait ensuite une immunité contre un microbe dangereux. A l'époque, il ne savait pas le rôle des microbes, etc. Mais ce n'était pas quelque chose qui pouvait être étendu de façon générale, parce que Jenner avait utilisé un microbe provenant d'une maladie animale extrêmement proche de la maladie humaine. La maladie animale, la vaccine, donnant au passage son nom au principe de vaccination. Mais pour que ce concept soit étendu à d'autres maladies, il faut attendre Pasteur au siècle suivant. Sous la lentille de son microscope, le biologiste a découvert les microbes. Il a montré que ces micro-organismes transmettaient des maladies. Mais en cette fin du XIXe, il va plus loin. Pasteur découvre que ces microbes, mis en solution et laissés plusieurs jours à l'air libre, perdent leur virulence. Mieux, quand il injecte la solution, non seulement les cobayes ne meurent pas, mais en plus, ils semblent protégés. Il le démontre avec la maladie du charbon qui décime les moutons. À Pouilly-le-Fort, devant la presse médusée, il sauve grâce au vaccin la moitié d'un troupeau. Avec cette fameuse expérience de Pouilly-le-Fort sur le charbon, Pasteur avait donc convaincu un très grand nombre de gens de la validité de cette théorie. Mais il y avait encore pas mal de sceptiques, notamment dans le monde médical, puisqu'on n'en était pas encore au vaccin humain. Alors Pasteur a décidé de s'attaquer à la rage. Ça avait deux avantages. D'abord, c'était une maladie qui avait une image qui terrorisait les populations, même si elle n'était pas tellement fréquente. Et donc, s'il arrivait à vaincre la rage, en quelque sorte, il était sûr d'avoir convaincu tout le monde. Le virus de la rage, Pasteur n'arrive pas à le voir. Trop petit pour les microscopes de l'époque. Mais il sait qu'il est juste là, dans la moelle épinière des lapins contaminés. Alors, il fait sécher cette moelle plusieurs jours dans un bocal pour atténuer le virus. Il l'injecte alors à des chiens enragés. Ils guérissent. À ce stade-là, il était très, très, bon, hésitant, savoir est-ce qu'on peut appliquer ça à l'homme, etc. Et puis, il se trouve qu'il y a eu le fameux petit Joseph Meister qui lui a été amené d'Alsace, qui s'était fait mordre par un chien, avec sa mère qui suppliait, qui avait entendu parler de ses travaux, qui suppliait qu'on vaccine son petit garçon. Pasteur ne savait vraiment pas trop quoi faire. Il en a parlé à ses collègues, notamment à Granché, qui était médecin. Et finalement, il a été décidé, dans le plus grand secret d'ailleurs, de vacciner le petit Joseph Meister, ce qui était quand même quelque chose à risque et qu'aujourd'hui serait totalement impossible. Joseph Meister, le tout premier enfant vacciné, survit. La nouvelle se répand. Les gens viennent du monde entier recevoir le précieux vaccin. Très vite, le laboratoire du biologiste déborde. On lui consacre alors un institut. En 1900, l'institut se double d'un nouvel édifice. C'est là que sont actuellement installés les services commerciaux de préparation des vaccins contre les maladies microbiennes. Contre la rage, le typhus, la tuberculose, l'Institut Pasteur fabrique des vaccins, les administre, les exporte. Et tout le monde applaudit face aux milliers de personnes sauvées. Jusqu'au premier accident, en Allemagne, en 1929. Le Sénat de Lubeck avait décidé d'appliquer le BCG pour la prévention de la tuberculose et avait reçu des souches de BCG de Calmette de l'Institut Pasteur de Paris. Or, dans les premiers mois qui ont suivi le démarrage de la vaccination, plus d'une centaine d'enfants sont morts d'infections tuberculeuses. L'affaire fait scandale. Le procès de Lubeck durera deux ans sans que jamais l'origine de l'accident soit identifiée. Dans la population, c'est la première étincelle d'une méfiance qui ne s'éteindra plus. Le BCG n'a jamais plus été utilisé de façon obligatoire en Allemagne et il n'a jamais été non plus aux Etats-Unis et dans certains autres pays du monde. Donc ça a été un coût extrêmement important au BCG. Le scandale éclabousse au passage tous les autres vaccins. Le doute est né et il faudra un succès retentissant pour l'atténuer, l'éradication de la variole dans les années 70. C'est un modèle qui malheureusement est resté jusqu'à nos jours un peu unique. Une maladie qui est éradiquée par la seule vaccination. Et ce modèle a été extrêmement important dans l'histoire de la santé publique. On espérait reproduire sur d'autres maladies à l'aide de la vaccination ce qu'on avait fait pour la variole. L'Etat tient alors un argument de poids pour faire du vaccin le tout premier geste de santé. Pour les mères de famille, ça devient une évidence, un automatisme que très peu, désormais, remettent en question. Très peu, du moins, jusqu'au milieu des années 90. Vivre pleinement ces patients comporte souvent certains dangers. Alors on fait tout ce qu'il faut pour les éviter. Face à l'hépatite B, pas question de prendre de risque. Pour éviter cette grave maladie, il y a une protection. Le vaccin. En 94, le spot passe en boucle. L'hépatite B fait peur. Elle provoque des cirrhoses du foie, des cancers et se transmet par le sang et les voies sexuelles. Alors on vaccine à tour de bras dans les collèges et les lycées. 20 millions de personnes en 3 ans. Jusqu'à cet arrêt brutal en 1998. Ce que j'ai suspendu et non supprimé, c'est la vaccination massive à l'école parce qu'on ne pouvait pas voir les familles, interroger les familles sur leurs antécédents, voir suffisamment les enfants, les interroger à cet âge un peu frais sur leurs antécédents neurologiques et en termes de maladies auto-émunes. Un recul du ministère après d'inquiétants signalements. Des scléroses en plaques survenues juste après le vaccin. C'est la première satisfaction pour la principale association de victimes. On y va ? Oui ? Bon, allez. Sandrine est tombée malade à cette époque. Elle avait 18 ans. Depuis, la sclérose en plaques gagne du terrain chaque jour. Voilà. Aujourd'hui, elle ne peut ni parler, ni marcher. Elle ne peut rien faire toute seule. Les symptômes sont apparus relativement vite. Dès février 94, donc un mois pour son monnaie après la vaccination. Elle était en pleine santé, était heureuse de vivre, etc. Et du jour au lendemain, elle se retrouve dans un fauteuil roulant. Donc on se dit, on l'a fait vacciner pour la protéger, en fait. C'est ça l'objectif, c'est-à-dire la protéger contre une maladie qui pourrait être effectivement extrêmement grave. Et résultat, elle n'est plus malade encore qu'elle n'aurait été si... Voilà. Donc, ça, c'est... Moi, ça fait hurler d'orage, quoi, ça, c'est clair. Le lien entre la maladie de Sandrine et le vaccin avait été suggéré à l'époque par le neurologue qui l'a diagnostiqué. Mais rien d'officiel n'avait été écrit. Depuis, l'état de Sandrine nécessite une présence de chaque instant. C'est une vie qui est fichue en l'air. C'est ça qu'il faut que les gens voient. C'est que ma fille, il y avait 18 ans à l'époque, et ça fait 19 ans qu'elle est comme ça maintenant. Donc, une seringue toutes les 10 minutes pour qu'elle ait bien le temps de digérer chaque seringue. Est-ce qu'elle ne peut plus manger ? Non, plus du tout. Il me paraît tout à fait logique de demander des compensations, non pas strictement financières. Je veux dire, c'est pas ça qui lui rendra effectivement la santé, c'est clair, mais au moins aménager, moi, ce que je veux, c'est qu'on m'a fait aménager au moins son existence à partir du moment où nous ne serons plus en mesure de nous en occuper. Comme des centaines d'autres familles dans le même cas, les parents de Sandrine ont alors saisi la justice, sans succès. Les experts ont dit que compte tenu de la chronologie des événements, il pouvait y avoir un lien effectivement avec le vaccin hépatite B. mais il ne pouvait pas prouver de lien vraiment établi entre la vaccination et la pathologie. Mais le tribunal, lui, a retenu effectivement cette absence de démonstration de lien de causalité, etc. Donc nous avons été déboutés purement et simplement. Depuis 1998, 2600 familles ont signalé des effets secondaires graves suite à ce vaccin. Faut-il y voir un lien de cause à effet ? Pour certains médecins, le doute subsiste. Et donc ce vaccin-là, il ne contient pas le vaccin de l'hépatite B. Donc comme je ne suis pas très partisan pour faire ce vaccin-là chez les nourrissons, donc je ne le fais pas systématiquement. Allez, on y va, un deux, hop, voilà, c'est fini, on enlève, hop, terminé. Je pense que c'est un vaccin utile pour certaines personnes, dans une certaine frange de la population à risque. Mais quand un adolescent ou un adulte a une sexualité classique, ne prend pas de drogue intraveineuse ou nasale, n'est pas amené à être transfusé ou dialysé ou opéré multiples fois, il n'a aucun risque de contracter cette infection qui se transmet par voie sexuelle ou par voie sanguine. Donc là, le bénéfice risque, il est très, très discutable. Pour estimer le risque, le docteur Leouezek s'est plongé dans les chiffres de l'assurance maladie. Nombre de vaccins vendus, cas de sclérose en plaques, il en a fait des courbes. Si on compare les deux courbes, sclérose en plaques et vente de vaccins, on s'aperçoit que 1994, 1995, 1996, ce sont les trois années où il y a eu le plus de vaccins vendus en France. Et comme par hasard, c'est juste à ce moment-là qu'on a une augmentation du nombre de sclérose en plaques, nouvelle, et du nombre de maladies neurodégénératives graves. Le constat semble évident, mais pour l'Agence du médicament, il ne prouve rien. L'AFSAPS ne s'appuie que sur des études épidémiologiques, celles qui comparent vaccinés et non vaccinés. Il en existe une douzaine qui convergent en majorité vers la même conclusion. L'ensemble des études épidémiologiques qui ont été menées, tant en France qu'en Europe ou à travers le monde, n'ont pas permis de mettre en évidence un lien significatif éprouvant entre le geste de la vaccination et le déclenchement d'un épisode de démyélinisation et donc d'une sclérose en plaques derrière. Des études rassurantes qui pourraient clore les polémiques à condition qu'elles soient irréprochables. Pour la revue Prescrire, seule revue médicale indépendante, ça n'est pas vraiment le cas. L'essentiel de cette recherche est financé par les fiants pharmaceutiques qui sont dans un conflit d'intérêts majeurs puisqu'elles sont chargées de financer et d'évaluer elles-mêmes les médicaments qui servent à leur faire faire fortune. Alors évidemment qu'il y a des tentations très importantes de biaiser la recherche, de biaiser les résultats, de ne présenter que ce qui est favorable et de laisser les ennuis dans l'ombre et puis d'autre part ça fait que beaucoup d'experts de tel ou tel médicament, de telle ou telle maladie sont sollicités par les fiants pharmaceutiques parce qu'il faut bien qu'elles effacent les études. Et on se retrouve avec des gens qui sont le matin au service de l'agence du médicament et l'après-midi au service des fiants pharmaceutiques. Ça marche mal. Ça marche même très mal. A tel point qu'il a fallu une nouvelle loi sur la sécurité du médicament. La loi du 29 décembre 2011 mise tout sur la transparence. Vous le savez, nous avons élaboré ce projet de loi avec Nora Bera à la suite du drame du médiateur pour qu'il y ait clairement un avion. L'enjeu est clair. Les experts qui évaluent les médicaments doivent être totalement indépendants. Cette réforme doit redonner confiance. Confiance dans le système du médicament. C'est une réforme qui comporte des dimensions législatives, réglementaires, d'organisation interne sur son site internet, l'agence du médicament rend donc désormais publiques ses commissions d'autorisation de mise sur le marché. Mieux, les experts soupçonnés de conflits d'intérêts sont exclus de ces commissions. Ni M. Détilleux, ni M. Jaco, ni M. Marzin, ni M. Claude, ni M. Tillman, ni M. Biour, ni M. Montagne ne sont présents dans la salle. Et par ailleurs, donc ça, ce sont les conflits d'intérêts potentiels que nous avions détectés. S'il y a d'autres membres ici présents en ont, il est encore temps de le dire. Le directeur en est fier, le rituel est même entré en vigueur avant la loi. On distribue à tous les membres la liste de tous les intérêts de tout le monde. D'abord, c'est important que chacun connaisse. Il y en a qui n'en ont pas. Et là, c'est un rappel à l'ordre. On vérifie que M. Marzin, on a analysé nous-mêmes qu'il y avait des conflits. D'accord ? Donc on demande soit aux gens de ne pas venir, soit on vérifie qu'ils sont sortis. Pour pas qu'ils influencent même par leur présence silencieuse la commission. Une bonne volonté manifeste, mais récente. Alors, pour l'hépatite B, faute de se fier aux expertises officielles de l'époque, les médecins de prescrire ont épluché eux-mêmes toutes les données. Est-ce que ça veut dire que ces études ne sont pas fiables ? Alors, de ce qu'on a constaté nous à prescrire, c'est qu'il y a toujours une marge d'incertitude, mais que dans l'ensemble, le vaccin de l'hépatite B ne provoque pas particulièrement la sclérose en plaques. Pas de lien statistique, donc, entre le vaccin et la maladie, même pour les observateurs indépendants. Mais alors, comment expliquer les cas qui se sont déclarés juste après une vaccination ? Certains chercheurs ont une piste. hôpital Henri-Mondor à Créteil. C'est ici qu'après son vaccin contre l'hépatite B, Caroline est venue chercher des réponses à ces questions. Elle est accompagnée par sa mère parce qu'elle ne peut plus conduire. Bonjour. Elle souffre d'une maladie mal définie que certains appellent myofacite à macrophages. Les symptômes sont devenus plus aigus avec les années. Donc, les douleurs, elles sont situées où ? Alors, dans le dos, lombaire et puis cervicale. Oui. La main droite. Oui. Vous dites la main, c'est des douleurs des articulations ou c'est global ? C'est une impression qu'on m'écrase les os. Est-ce qu'il y a d'autres symptômes ? Oui, les troubles cognitifs énormes. Oui ? C'est-à-dire ? Je ne conduis plus puisque je me perds. Je dois emprunter un chemin que je prends tous les jours et puis tout d'un coup, je ne sais plus du tout où je vais aller. je me suis retrouvée à appeler mon mari parce que je ne savais plus la destination. Sur des trajets parfaitement connus, sans difficulté. Tout à fait, oui. Depuis les années 90, le professeur Rottier a vu défiler de nombreux patients souffrant des mêmes symptômes, très proches d'une sclérose en plaque sans que le diagnostic concorde. Quand j'appuie, ça vous fait mal ? D'accord. Quand j'appuie, sur l'aide là, par trois. OK. Ici ? Personne ne savait ce que j'avais. J'avais des examens qui n'étaient pas bons mais rien ne convergeait vers un diagnostic sensé. Donc c'était le brouillard autour de ce que j'avais. Donc c'était visuel, on voyait que je n'allais pas, il y a des fois où je ne pouvais pas me lever, donc c'était... Mais personne ne trouvait ce qui se passait. Voilà. À l'époque, le professeur Rottier se lance alors dans une procédure de recherche. On voit des patients, on leur fait des biopsies parce qu'ils ont des symptômes qui nous paraissent justifier une biopsie musculaire. D'ailleurs, il n'y a pas que nous qui le pensons, les gens nous sont envoyés par des cliniciens, des collègues. On fait des biopsies et on tombe sur une lésion qu'on ne comprend pas. La biopsie consiste à prélever un petit morceau de muscle au niveau du bras pour en observer ensuite les cellules au microscope. Et voilà ce que les chercheurs ont observé. La présence anormale de petits cristaux noirs, de l'hydroxyde d'aluminium. Des particules qui servent d'adjuvant pour de nombreux vaccins, dont celui contre l'hépatite B. On a réinterrogé tous les patients, on est allé voir, on leur a demandé de ressortir leur carnet de vaccination, on a fait une enquête policière en quelque sorte, et on a vu que tous les patients, sans exception, avaient reçu un vaccin contenant d'hydroxyde d'aluminium dans les 10 ans qui précédaient la biopsie. L'aluminium est donc encore présent dans le muscle plusieurs années après un vaccin. Mais reste-t-il au niveau du muscle ? Pour le savoir, les chercheurs ont injecté de l'hydroxyde d'aluminium fluorescent à des souris afin d'en suivre le cheminement. On a injecté le muscle tibial de la souris et après, on s'est intéressé à ce qui se passait dans les ganglions lymphatiques, dans la rate, le foie, le sang et le cerveau. J4 après l'injection, donc au quatrième jour, le ganglion, comme vous le voyez ici, se remplit de particules fluorescentes. Et ensuite, ces cellules vont sortir du ganglion et aller dans la circulation générale et elles gagnent différents tissus et notamment le cerveau. On peut observer des images comme celle-ci de certains neurones, c'est une image rare, bien entendu, ayant accumulé un nombre assez important et assez impressionnant de particules. Le neurone, comme n'importe quelle cellule qui incorpore une particule, déclenche un programme inflammatoire. Mais il est connu que des réactions inflammatoires de cette nature-là sont la cause directe des pathologies inflammatoires comme l'asclérose en plaques ou des maladies neurodégénératives comme l'asclérose latérale amyotrophique, par exemple. Cet aluminium dans le cerveau pourrait-il alors expliquer les symptômes de Caroline ? Détendez-vous bien. Le professeur Autier, lui, n'hésite pas à faire le lien. Vous avez des patients qui développent des troubles cognitifs qu'on est incapable d'expliquer et on voit que chez Animal, quand on injecte de l'hydroxyde d'aluminium et il y a la pénétration d'aluminium dans le cerveau d'aluminium qui est un neurotoxique, même si ce n'est pas une démonstration formelle, c'est quand même un fort argument, une forte présomption. L'hypothèse est séduisante mais elle n'explique pas tout. Comment expliquer qu'on vaccine énormément de personnes en France, notamment pour l'hépatite B avec la campagne de vaccination qu'il y a eu entre 1994 et 1996 et que finalement, à l'arrivée, il y a eu un nombre certainement encore sous-estimé mais relativement limité de patients qui développent des troubles. Donc, tout ça, ça nous a conduit à émettre l'hypothèse très tôt d'une prédisposition génétique. Ce serait donc à la fois cette prédisposition génétique combinée à l'aluminium utilisé comme adjuvant qui pourrait expliquer les cas comme Caroline voire les sclérose en plaques survenus après un vaccin. L'hypothèse, longtemps dénigrée par les autorités de santé, commence à être prise au sérieux. La FSAPS a été très intéressée par les projets d'études expérimentales donc ça va être sur un modèle animal pour essayer de valider cette hypothèse selon laquelle du site d'administration du vaccin, l'aluminium pourrait migrer ensuite au niveau du système nerveux central. Si ces pistes peuvent derrière nous aider à identifier des causes mécanistiques, cette fois-ci, de facteurs de risque, eh bien, peut-être que pour certains sujets, ça nous aiderait à rédiger des recommandations de non-vaccination ou de précaution au moment de la vaccination, etc. exclure les sujets à risque, impossible tant qu'on ne sait pas les identifier. Alors en attendant, pourquoi ne pas remplacer l'aluminium dans les vaccins ? On connaît très bien l'hydroxyde d'aluminium et tous les vaccins quasiment actuellement qui sont disponibles ont été développés avec de l'hydroxyde d'aluminium et on sait qu'ils sont efficaces et bien tolérés et donc les enjeux de changer d'adjuvant sont importants parce qu'on pourrait faire des vaccins peut-être moins efficaces ou moins bien tolérés. Abandonner l'aluminium, l'enjeu est scientifique mais aussi économique car c'est l'un des adjuvants les moins chers. Le profit à tout prix, un procès souvent fait au laboratoire. Mais que représente vraiment le marché des vaccins ? En France, 500 millions d'euros par an contre 25 milliards pour les médicaments. Un petit marché donc mais qui devient un véritable enjeu à l'heure où les médicaments sont moins rentables à cause des génériques. Un vaccin est très difficile à génériquer voire impossible à génériquer. Donc il y a un avantage économique à développer des vaccins. En fait, le modèle économique était un modèle économique petit avec une rentabilité qui était assez faible et ce modèle est en train de changer complètement pour un marché qui reste petit mais qui est en forte croissance avec des produits high-tech, plus rémunérateurs et de meilleure marge. L'industrie pharmaceutique mise donc sur ces nouveaux vaccins plus complexes. Un marché plus coûteux mais aussi plus juteux. protéger sa fille, c'est important. Aujourd'hui, avec le vaccin quadrival en garde-asile, vous pouvez mieux la protéger contre certains virus responsables du cancer du col de l'utérus. À 120 euros la dose, le garde-asile fait partie de ces vaccins plus rémunérateurs, surtout lorsqu'il s'en vend 4 millions de doses. Sans doute, en partie grâce à l'ampleur de la campagne publicitaire. Un principe qui n'est pas du goût de tous les médecins. Moi, je suis opposé à ce que des publicités grand public soient faites pour des produits de santé qui sont de prescription médicale. Un vaccin, comme un médicament, doit être prescrit à bon escient et doit être prescrit avec le consentement éclairé du patient à qui on va dire qu'il peut se passer telle et telle chose. Les risques d'effets secondaires, Julie n'en a pas entendu parler quand elle s'est fait vacciner. Aujourd'hui, elle y pense deux fois par jour à chaque pansement. Ça va, c'est joli. Tu ne me dis pas aïe aujourd'hui ? La jeune fille souffre d'une maladie de Verneuil. Son corps ne cesse de produire des abcès qu'il faut inciser régulièrement. des plaies qui ne cicatrisent jamais vraiment. C'est douloureux, c'est handicapant, je ne peux rien faire, c'est ma vie, c'est mon quotidien. Tu vas pu un peu, je suis sûr. Non. C'est sûr. Non, non. Je n'ai pas eu d'accalmie depuis 4 ans. Je n'ai pas eu de période de rémission, je continue depuis 4 ans. C'est dur. Voilà. Voilà, ma belle. Merci. Les premiers abcès sont apparus juste après le vaccin. Un vaccin que la mère de Julie n'avait pas hésité à réclamer à son médecin. Moi, je me suis dit, comme toujours dans tous les domaines, je veux ce qu'il y a de mieux pour ma fille. On ne m'a jamais décrit des possibilités de peut-être ou d'autre chose. Donc moi, j'y suis allée, j'ai fait confiance aux autorités sanitaires, j'ai fait confiance aux médias, je fais confiance aux médecins et puis je me suis plantée. Je culpabilisais avant parce que je me disais si tu ne fais pas le vaccin, peut-être si un jour un an et demi de santé, tu te diras j'aurais dû le faire. Et maintenant, je culpabilise parce que je l'ai fait. Sur Internet, d'autres jeunes filles comme Julie font état d'effets secondaires graves après le vaccin. Des alertes qui ont résonné dans les couloirs du Haut Comité de la Santé Publique jusqu'à ce que le ministère demande l'année dernière une réévaluation du vaccin. Études cliniques, statistiques, chiffres de l'assurance maladie, rien ne permet d'établir un lien de causalité. On comprend tout à fait que quelqu'un qui a été vacciné et qui fait une maladie bizarre après, il soit persuadé que cette maladie est liée au vaccin. Bien sûr. Mais pour prouver que c'est vrai, il faut d'abord qu'on ait une explication physiopathologique qui puisse expliquer que ce vaccin puisse donner ce type de complications. Actuellement, on n'en a pas. Et puis d'autre part, il faut démontrer qu'il y a un excès de cas dans la population vaccinée. Actuellement, on ne peut pas dire ça. Placé sous surveillance renforcée, le garde-asile continue donc d'être administré. Plus d'un million de jeunes filles l'ont reçu. Madame Lacombe a fait vacciner sa fille à l'âge des tout premiers rapports sexuels. On commence à voir disparaître cette maladie. Il faut le faire le plus tôt possible. À partir du moment où il y a un vaccin contre la polyomélite, contre le cancer de l'utérus qui existe, je ne vois pas pourquoi on s'en prouverait. Son gynécologue estime qu'avec 3000 cas de cancer du col de l'utérus par an, le vaccin est le bienvenu. On estime qu'environ 80% des gens qui sont actifs sexuellement contractent ce virus au moment de ses premiers rapports sexuels. Puis ce virus, en général, on l'élimine. Notre immunité nous permet de nous débarrasser du virus et puis il passe et puis on est guéri et on ne le rattrape pas. En revanche, chez 10% des personnes, les personnes ne l'éliminent pas, ils le gardent. et ce virus en persistant va entraîner des petites verrues sur le col, parfois bénignes, parfois très actives. Et si ces verrues ne sont pas dépistées, grâce aux frottis, notamment, eh bien, elles peuvent évoluer au bout de 10 ou 15 ans de persistance vers un cancer. On est sûr que si les patientes ne sont vaccinées, eh bien, 75% d'entre elles n'auront jamais de cancer du col. Donc ça protège vraiment, et c'est un réel progrès, c'est un progrès majeur dans la médecine de pouvoir protéger un cancer en faisant un vaccin. On en rêvait. Reste à savoir si le vaccin est vraiment à la hauteur du rêve. A l'origine des cancers du col, une multitude de papillomavirus. Le vaccin protège contre 2 d'entre eux, le 16 et le 18, les plus cancérogènes. A Lausanne, un gynécologue a cherché la petite bête. Il a voulu savoir si le fait de cibler ces deux virus permettait de vraiment lutter contre le cancer du col de l'utérus. Ces deux virus, les 16 et les 18, sont impliqués dans à peu près 70% des lésions précancéreuses du col de l'utérus. Et il était logique d'espérer trouver une diminution de l'ordre de 70% sur l'ensemble des lésions. Le gynécologue s'est alors procuré les résultats des études cliniques fournies par le laboratoire aux autorités de santé. Et là, surprise, cette diminution n'est pas de 70%, mais de 16,9%. Nous n'avons aujourd'hui aucun élément pour dire que le garde-asile permet de diminuer le nombre total de lésions. tout ce que l'on peut dire c'est que le garde-asile diminue les lésions dues au virus 16 et 18. Mais vous serez d'accord avec moi que de ne pas faire une dysplasie au virus 16 et 18 mais de la faire quand même au virus 31 ou 33 ou un autre finalement intéresse relativement peu la personne qui se fait vacciner et la population. La population, ce qu'elle veut, c'est savoir qu'elle va obtenir une protection conséquente si elle se fait vacciner. Une protection décevante. mais qui, pour certains médecins, s'explique facilement. Lorsqu'un vaccin combat un type particulier de germe, les autres, en quelque sorte, prennent la place. Et donc, on ne sait pas si dans 20 ou 30 ans, chez des personnes vaccinées, on n'aura pas toujours des cancers du col, du l'utérus dû aux autres types de papillomavirus. Du côté du laboratoire, on met en avant d'autres études menées sur la population australienne. Des études encourageantes même si le recul manque encore. Aujourd'hui, effectivement, on ne peut pas dire le vaccin protège, va protéger les populations contre des maladies qu'on ne verra que dans 10 ans, dans 20 ans, etc. Mais on a commencé à montrer une baisse générale sur la population. Tout le monde n'est pas vacciné, mais une baisse générale des lésions précancéreuses chez les plus jeunes filles. Et même les gens non vaccinés sont protégés, ou en tout cas, partiellement, complètement. Une protection partielle, c'est tout ce que l'on peut attendre du vaccin pour le moment. Un outil supplémentaire de lutte contre le cancer du col de l'utérus, mais qui ne saurait remplacer la prévention. Le danger, c'est qu'une jeune fille est vaccinée et les sondages dans les classes l'ont montré, elle pense qu'elle est protégée. Et donc, elle va moins se protéger à l'occasion de rapports sexuels, elle va moins être incline aussi à se surveiller par des frottis réguliers par la suite. Voilà pourquoi on dit qu'en plus du vaccin, il faut de toute façon faire la surveillance régulière par frottis. Garde asile, hépatite B, des polémiques qui ont pris toute la place, jetant le trouble sur toute la vaccination. Face aux recommandations, les parents désormais hésitent. Même le vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la polio, seul vaccin obligatoire aujourd'hui pose problème. Certains le refusent et deviennent hors la loi. à Levard, petite ville thermale au pied des Alpes. En ce jeudi d'automne, la famille Guéret part aux champignons. L'occasion d'une petite leçon de calcul pour ces enfants qui ne vont plus à l'école. est-ce que vos enfants ne sont pas à l'école aujourd'hui ? Parce qu'ils sont exclus de l'école depuis le jour de la rentrée, depuis le 5 septembre. Pourquoi ? Pour défaut de vaccination. En fait, la raison qui nous a amenés à ça, c'est que notre fils, à l'issue, après la 3e injection des vaccins, a développé une maladie inscrite à la liste des effets indésirables du vaccin. Il fait de l'asthme. Et à partir de là, on a commencé à s'interroger sur les effets des vaccins. Et on s'est dit, on vaccinera que ce qui est obligatoire. Problème, depuis 2008, le DT polio en tant que tel n'existe plus. Il est toujours mélangé à d'autres valences non obligatoires comme par exemple l'hépatite B. Les enfants guérés ne sont donc pas vaccinés. Et dans ces conditions, légalement, l'école d'Alvar ne peut pas les accueillir. N'étant pas vaccinés contre le tétanos, l'école, que ce soit la maternelle ou que ce soit la primaire, ont des sorties, ont des sorties ski, ont des sorties à la ferme, ont des sorties au cirque. On ne peut pas prendre le risque de les accepter en collectivité. Pour nous, sachant qu'ils ne sont pas vaccinés contre le tétanos, ça serait de la non-assistance à personnes en danger. Mise en danger de leurs enfants, des autres enfants, les guérés ont tout entendu. Mais rien qui ne les a vraiment convaincus de changer d'avis. Un médecin me dit, vous exposez vos enfants au risque des maladies. Moi, j'ai répondu que j'exposais aussi mes enfants au risque des faits indésirables des vaccins. Donc c'est là qu'il faut pouvoir mesurer le rapport bénéfice-risque. Quelle est l'exposition de mes enfants au tétanos, par exemple ? Quels risques ont mes enfants à recevoir le vaccin contre le tétanos ? Là, c'est difficile d'obtenir des réponses, surtout de la part des médecins. L'incidence du tétanos, 0,3 cas par million d'habitants. Un chiffre qui ne dit pas grand-chose. En revanche, un simple coup d'œil à cette courbe et l'on comprend le bénéfice du vaccin. Plus de 500 cas par an dans les années 60, moins d'une vingtaine aujourd'hui. La vaccination est victime de son propre succès. Elle fait quasiment disparaître les maladies et dans la perception du public, au bout de quelques années, la maladie est complètement sortie de l'esprit et on n'a plus en tête que les éventuels effets secondaires du vaccin. Voilà, donc, ce qui explique en effet que pour certaines maladies, que certains estiment être des maladies désuètes, d'un autre temps, eh bien, on a des difficultés à convaincre du fait qu'il faut encore se vacciner et les gens n'ont pas forcément conscience du fait que si on ne vaccine pas comme il faut, ces maladies vont réapparaître. Si la France est le dernier pays d'Europe à maintenir une obligation vaccinale, c'est à cause de cette crainte, une crainte devenue réalité. À l'Institut de Veille Sanitaire, le docteur Antona scrute la progression d'une maladie qu'on pensait maîtriser, la rougeole. Sur cette carte, on voit en jaune pâle les zones de couverture vaccinale qui sont inférieures à 85% de couverture vaccinale. Et vous voyez qu'à l'heure actuelle, on a une prédominance des cas dans le sud-est de la France. Il y a vraiment une corrélation très nette entre les mauvaises couvertures vaccinales et l'éclosion de cette épidémie et l'explosion, je devrais dire, même de cette épidémie de rougeole. 1732 cas en 2009, 16 232 en 2011. Pas de doute, la rougeole s'installe. Dans les années 2006-2007, on avait une cinquantaine de cas qui étaient déclarés tous les ans et donc on pensait être proche de l'élimination. Là, avec la réémergence de la rougeole, on a vraiment la confirmation que notre couverture vaccinale en France n'est pas bonne et permet la circulation du virus. et donc avec l'augmentation du nombre des cas, on revoit des formes graves qui réapparaissent. Pneumopathie, encéphalite, depuis 2008, la rougeole a entraîné 900 hospitalisations. Une épidémie qui coûte cher à l'assurance maladie, plus cher qu'une vaccination. J'espère qu'on pourra chiffrer le coût de cette épidémie de rougeole. et les Italiens qui ont eu une épidémie de rougeole qui était un peu moins importante que la nôtre, ont fait cette évaluation et montré que cette épidémie avait coûté de quoi vacciner toute la population. En 2009, la France a dépensé 15 millions d'euros en vaccins contre la rougeole. Ça paraît beaucoup, c'est pourtant rentable aux yeux des spécialistes. Ce qu'on regarde, c'est pas tellement à ce qu'on gagne de l'argent en vaccinant, c'est est-ce que le bénéfice est raisonnable. Ça veut dire, au fond, combien coûte la vie d'un homme. Combien, voilà, je vais traiter une grande population, je vais éviter des décès. Bon, combien j'investis pour traiter un décès, pour éviter un décès ? Donc, est-ce que la vie d'un homme, ça vaut 100 000 euros, ça vaut 1 million d'euros, ça vaut 10 millions d'euros ? Est-ce que ça n'a pas de prix ? En France, la vie d'un homme, c'est environ 5 millions d'euros. Le prix d'une vie, ça semble excessif quand on parle de rougeole. C'est pourtant bien ça qui est en jeu si la couverture vaccinale n'est pas suffisante. Régulièrement, Elisabeth s'invite dans les forums de discussion de jeunes mamans et ce qu'elle y voit, la met en colère. Il y a une maman qui considère que les maladies infantiles ne tuent pas, que de toute façon, il n'y a plus de rougeole. Donc, c'est vrai que je réponds toujours et j'essaye de donner mon témoignage pour qu'on puisse se rendre compte des dégâts que peut faire la rougeole. Mourir de la rougeole, Elisabeth ne l'imaginait pas jusqu'à ce qu'elle perde son fils. Il avait été contaminé à la crèche avant d'avoir atteint l'âge de la vaccination. Timothée a eu la rougeole à l'âge de 7 mois parce qu'il était en crèche. Donc, il y avait une épidémie très importante. Il a eu la rougeole. Donc, on a fait un petit séjour à l'hôpital parce que très petit et de peur de complications pulmonaires. Donc là, j'ai demandé si je devais par la suite le vacciner. On m'a dit non, vous devriez être contentes. Il a eu la rougeole. Vous êtes tranquilles. Donc, voilà. Et ensuite, aucun problème jusqu'à l'âge de 9 ans. Perte d'équilibre, forte fièvre, l'état du petit garçon s'est alors dégradé brutalement au point de devoir l'hospitaliser. Et là, on a fait une ponction lombaire. Et on s'est rendu compte dans la ponction lombaire que le virus de la rougeole était actif. J'ai été reçue par un professeur qui n'était pas très à l'aise et qui finalement m'a donné le nom de la maladie. Il m'a dit que c'était une panoncéphalite subaigu post-rougeole. Et il m'a dit que ce serait long, lourd et difficile mais il ne m'a pas dit où j'allais. Il ne m'a pas dit que j'allais vers cet handicap lourd, etc. C'était donc un enfant qui ne parlait plus, qui ne marchait plus et dont il fallait s'occuper comme un bébé. Puis qu'il m'a été agrandi comme ça, ce qui était très compliqué puisque une puberté allongée, ça demande beaucoup d'efforts. Il ne s'asseyait plus correctement. Donc on m'a conseillé de l'opérer. Donc il a été opéré au niveau de ses hanches pour avoir une posture plus confortable et pour éviter des problèmes de dos. Et puis l'opération ne s'est pas très bien passée. En tout cas, les suites de l'opération ont été fatales pour Timothée. C'est vrai que on ne peut pas demander à un enfant vivant dans ces conditions de vivre pendant des années, des années. de toute façon, à un moment donné, ça peut être beaucoup plus compliqué puisqu'il peut y avoir des problèmes pulmonaires, etc. Aujourd'hui, 14 ans plus tard, Elisabeth milite encore pour une meilleure couverture vaccinale. Unique moyen de limiter les risques de contagion. Sachant que la vaccination, c'est certainement pas la panacée, mais ça peut sauver des vies. Et en tout cas, ça aurait pu sauver les nôtres. Les mots d'Elisabeth comme un rappel à l'essentiel, à l'évidence, à la vocation première des vaccins, sauver des vies. Une évidence qui a quitté les esprits quand les grandes épidémies ont cessé de menacer les corps. C'est cette régression des maladies infectieuses qui a fait que, logiquement, on est devenu beaucoup plus attentif aux accidents ou incidents ou aux effets secondaires de la vaccination. Dès qu'il survient quelque chose à un vaccin, quelque part, cela ébranle tout l'édifice de la vaccination. Je pense que là, il faut donc renouveler un contrat de confiance, ne pas cacher au public que ces nouveaux vaccins sont des vaccins expérimentaux et que quelque part, on ne peut pas se passer d'un saut, qui est le saut dans la population, pour appliquer à un grand nombre d'individus un vaccin qui, par définition, n'est pas nécessairement adapté à la constitution de chacun. C'est là un enjeu d'aujourd'hui. expliquer les bénéfices sans cacher les risques. Apporter des réponses aux victimes présumées. Assurer l'indépendance des experts, la transparence des autorités de santé. Le chantier est vaste pour que la confiance revienne. C'est pourtant la seule solution pour que le vaccin redevienne le plus collectif des actes individuels. Celui qui protège les autres autant que soi-même. celui qui, plus que tout autre progrès médical, a permis de prolonger l'espérance de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada